Onset, je suis Mario Braille, Rachel Contu, Blaise Option, Tédu, Eloum Brenda, CEO d'Omega One Entertainment, and you're watching Onset, 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 OnCR TV, la fierté du cinéma camerounais. Keep watching, I love you guys, Shalom. Onset. Alors Frachet Téléspectateurs, on va passer au deuxième focus de cette semaine, qui est porté sur une grande apprise camerounaise et productrice également. Elle, c'est Wendy Sonke, basée ici à Paris, que nous avons rencontrée ici même, à la tour Elfer de Paris. Suivez plus tôt. Je vous remercie, Onset, ce jour, de m'avoir reçue pour cette interview. Alors, je me présente, je suis Wendy Sonke. Je viens du département de Mainchoum, dans le nord-ouest. Plus précisément, mon village, c'est Fang, près de Nios. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Nios. Donc, je viens, mon village est un village voisin de Nios. Le plat de notre village, c'est le N'Djamandjama et le Foufou. Le Foufou connaît le N'Djamandjama. Bon, je parle un peu en français, tout le monde pense que je suis francophone, mais je viens du nord-ouest. Voilà, sauf que j'ai grandi dans le centre, j'ai grandi à Yaoundé, à Bakoussam, dans des zones francophones. Et aujourd'hui, je vis en France depuis plus de 20 ans. Donc, c'est qui m'a un peu perfectionnée dans la langue française. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans le cinéma camerounais ? C'est tout court, c'est vraiment une anecdote. Parce qu'en 1994, j'étais à Loa Seats. Et j'ai un monsieur qui s'appelle Mesapé Ewang, qui avait détecté, parce qu'en fait, je chantais avant de rentrer dans le cinéma. Et donc, il m'a proposé un rôle dans un film qui s'intitulait Campus Story. Donc, ça parlait des professeurs d'université qui profitaient des jeunes filles étudiantes. Donc, à l'époque, je devais avoir entre 16 et 17 ans grand maximum. Mais malheureusement, je pense que ce film a été mis au doubliette, puisque à l'époque, le cinéma était encore aléatoire. Il n'y avait pas beaucoup à dire sur le cinéma. Donc, c'était quelque chose qui était resté dans le placard. Mais bon, ça m'a marquée. Ça m'a marquée de toute façon. Et du coup, ça m'a emmenée vers cette voie-là. Donc, étant donné que j'étais chanteuse, je me suis dit pourquoi pas faire aussi tourner dans des films. Et c'est comme ça que j'ai joué dans des petits films, un peu à droite, à gauche, mais bon, qui n'ont toujours pas, qui n'ont pas été, c'est-à-dire, qui n'ont pas vu le jour, en fait. Et du coup, j'avais fait un voyage. Je suis partie du Cameroun en 1998, pour la France. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas retourner là-dedans pour essayer de voir, essayer de remettre un petit peu les choses un petit peu en ordre dans le cinéma, en fait. Donc, je suis retournée au Cameroun en 1980, je ne sais plus, en 2004, plus exactement, en 2004. Et j'avais contacté Basek Bakobio, qui nous avait prêté ses instruments pour qu'on puisse mener à bout un projet que j'avais apporté au Cameroun. Et c'était un film un peu, c'était un film d'amour, glamour, et dans lequel j'avais travaillé avec des Nigérians comme Chao Saouroum, Uche Indigwe. Et j'avais comme manager, le project manager, il s'appelait comment à l'époque, j'ai oublié son nom, mais bon, qui avait fait en sorte que le projet aboutisse. Et aussi, quand ce film était sorti, qui s'appelait Wendy, ça portait mon nom. Et quand ce film est sorti, c'est vrai que ça a fait un peu le buzz au Cameroun. mais l'histoire, c'est que ça a failli rester dans le placard. Et là, je croisais le chemin d'Agbo Gilbert, qui met en vente ce film et qui me ramène un peu de sous pour mon travail. Et je remercie d'ailleurs, parce que j'avais cru que j'avais tout perdu, mais Agbo Gilbert m'avait ramené un petit peu d'argent par rapport à la vente de ce film-là. Et je pense que tout le monde connaît un peu Agbo Gilbert, qui fait vraiment des merveilles dans le cinéma camerounais, qui est l'organisateur du festival du Camif, que vous tous vous connaissez. Donc, c'est un monsieur qui m'a vraiment encouragée dans cette voie-là aussi. Donc, après cet épisode de Wendy, j'avais un peu vu comment le fonctionnement de l'art au Cameroun était un petit peu en arrière. Donc, ça m'avait un peu découragée. Et donc, je suis partie pendant quelques années, donc ça veut dire environ 10 ans. Et un jour, je reçois un coup de fil. Ça, c'était en 2016. Je reçois un coup d'appel d'une amie de Londres qui m'invite pour la première d'un film qui s'appelle Bridge of Trust, où on voit les acteurs tels qu'Époulet Jeffrey. On voit aussi d'autres acteurs que je ne connais pas trop. Mais j'avais accepté l'invitation et je suis allée à Londres pour la première. Donc, ça s'était très, très bien passé. Et vraiment, ça m'avait redonné le courage de revenir dans l'industrie du film camerounais. Et donc, du coup, j'avais rencontré des acteurs comme Époulet Jeffrey. J'ai rencontré pas mal de monde. Dorothy Diamond, qui est productrice à Londres. J'ai rencontré Bridget Benjamin. J'ai rencontré Gladys G-Class, qui est très populaire aussi dans le monde du cinéma. Donc, j'ai rencontré tout ce monde qui m'ont un peu encouragée à revenir dans le cinéma camerounais. Donc, du coup, là, j'ai un projet aujourd'hui qui verra le jour début 2019. C'est un film qui parle un peu de mon histoire, tout ce que j'ai fait pendant ce laps de temps où je ne faisais rien du tout. Donc, j'explique dans ce film ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, c'est un peu mon histoire. Et ce film s'intitule The Other Side. Donc, dans ce film, je parle... C'est mon histoire, en fait, que je raconte au travers le grand écran. Et donc, dans ce film, j'ai surtout envie de sensibiliser le jeune public, surtout le public féminin. Parce qu'en fait, toutes les jeunes filles en Afrique pensent que le Eldorado, c'est ici. Mais elles ne connaissent pas la réalité. Elles ne savent pas ce qui se passe ici. Et dans cette histoire de The Other Side, j'essaye d'éclairer les jeunes sur les risques de devoir atterrir dans un pays étranger, c'est-à-dire sans famille, sans amis. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve emprisonné. C'est-à-dire, soit tu es emprisonné par quelqu'un ou tu es emprisonné par toi-même. Parce que tu es complètement étranger et tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, du coup, on est obligé de faire comme tout le monde ou faire ce qu'on a envie de nous faire faire. Tout simplement. Donc, je veux éviter ça aux jeunes. Et vraiment, c'est un film à regarder. Et vraiment, ça va vraiment changer la vision des choses pour tous ceux qui veulent traverser, qui veulent venir par ici. Le tournage du film a débuté au Cameroun en 2017, au mois d'octobre. Alors, j'ai sollicité des acteurs exclusivement camerounais. Donc, j'ai sollicité Époulet Jeffrey, qui joue le rôle principal. J'ai sollicité Cindy Emadé. J'ai sollicité plusieurs acteurs comme Chief of Valery. Donc, c'est des acteurs vraiment qui savent bien de quoi on parle. Et ils sont rentrés dans le jeu. Et dans l'histoire, on voit Cindy ou on me voit dans mon jeune âge, entre 16, 17, 18 ans. On voit Cindy qui joue ce rôle, qui sa part du rôle. Donc, vraiment, je pense que c'est un film à voir. Et c'est exclusivement camerounais. On reprend le tournage fin septembre. Et nous allons devoir solliciter Cindy Emadé, Chief of Valery, Bebang Evodia, Soli Egbe, qui a joué un très grand rôle aussi dans ce film. Et ils vont être sollicités pour terminer le tournage, en fait. Donc, on l'avait mis en stand-by parce que j'avais des petits problèmes de santé. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis sur pied. Et on peut reprendre le tournage tout simplement dans un mois et demi. Ensuite, j'avais ce deuxième projet dans lequel j'ai sollicité des Nigérians qui sont basés ici à Paris. C'est Nollywood Paris aussi. Nous allons tourner deux films qui vont sortir en 2019. Donc, on démarre le tournage le 11 août. Et on va tourner jusqu'à la fin du mois d'août. Et nous avons comme cinéaste Cyprien qui est vraiment un grand homme dans le cinéma nigérian. Et moi, j'ai dit toujours qu'il faut se battre dans la vie. Et il ne faut jamais, surtout, surtout, perdre espoir. Et il faut toujours prier aussi. Parce que moi, ma force, c'est Dieu. Et je pense que tout le monde peut aller vers cette voie-là sans qu'on ne force personne. Beaucoup de prières. Et je pense que la grâce viendra à nous, tout simplement. Sur ce très chers téléspectateurs, nous mettons un thème à ce magazine de 26 minutes qui décrit et booste le vrai visage du cinéma camerounais. Rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de la CRTV et le lundi à 15h30 pour la rediffusion. Alors, nous n'allons pas partir sans remercier la maison de production KNV Production qui est basée ici à Paris et qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci. Merci infiniment. Merci également à Sonke. Non, pas Sonke. À Wendy Stv. Oui, je crois que c'est bien ça. Oui, c'est la chaîne YouTube Wendy Stv. Donc, allez sur la chaîne YouTube Wendy Stv pour plus de détails, pour plus de scopes, de buzz. Voilà. Donc, bye bye et restez toujours positifs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada